Bonjour et bienvenue dans le monde du Guerreau Loco. Aujourd'hui on fait un autre test avec le District 4. On va essayer des nouveaux matériaux. J'ai préparé quelques matériaux ici comme vous pouvez voir. Ils sont ensachés avec des sachets de gel de silica. On a, j'avais le choix entre le PETG, entre le plastique fibre de carbone, le soft PLA, le select PLA, le polycarbonate plus, le PC TPE, le silk plastique parce qu'il réagit différemment. J'ai aussi du nylon et d'autres matériaux mais c'est ceux que j'ai de près. Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le PETG. Pourquoi le PETG? Parce que c'est un matériel, c'est un matériau que j'utilise très souvent et que j'aime beaucoup. En plus celui-là il est beau. On va regarder comment le PETG résiste versus le PLA standard qu'on a fait la dernière fois. Aujourd'hui on a une nouveauté. J'ai mis la main, j'ai fait l'acquisition d'une caméra à 960 images par seconde. Alors on va voir le marteau frapper la pièce. Je ne sais pas si vous savez mais à 960 images par seconde, j'enregistre 0.2 secondes et puis en temps normal, en vitesse normale c'est-à-dire 30 images par seconde, ça donne une vidéo de 6 secondes. Alors 0.2 secondes à 6 secondes, ça va être assez intéressant de voir ça. Je vais approcher le District Thor, on va partir les tests puis ensuite comme d'habitude je vais mettre les résultats dans le tableau dans le lien de la vidéo. Alors on va faire deux tests aujourd'hui. Au lieu d'en faire trois, j'en ai seulement que deux de ces blocs-là alors on va faire deux tests. Je baisse ma protection, je mets le bloc en place et on y va. Alors le bloc est en place, la flèche est en position. On part à la caméra rapide. 3, 2, 1. On y va avec la deuxième. Alors je suis présentement à 4. On fait un deuxième test. On part à la caméra rapide. Dans 3, 2, 1. Pour votre information, le ralenti a marché seulement sur un des deux blocs. Je vais m'habituer avec le temps puis on va améliorer tout ça. Alors les tests sont pas mal concluants pour l'impact. On va dire que c'est pour 4. J'ai mon tableau temporaire ici à l'arrière. On va enlever ça pour le test d'étirement. Alors on va y aller avec le test d'étirement. Alors il est bien à 1. Ah, c'était intéressant. Lui, il l'étire plus loin. Alors je suis à 5.5. test d'étirement. Alors il étire encore. On va le laisser étirer. Il étire encore. Alors je dirais que je suis pas mal rendu 4.5. Il étire lentement mais sûrement. Ouais, ben je suis pas mal rendu à 5. Alors surprenamment, il étire jusqu'à 5. Contrairement au PLA, le PLA, une fois qu'il avait atteint son étirement, après quelques secondes, il bougeait plus tandis que lui continue d'étirer tranquillement. Alors je vais mettre comme d'habitude une température de 100 degrés. Je vais devoir reculer ça ici. pour pouvoir arriver. Mon fil est un peu court alors je vais devoir tasser tout ça. Alors regardons s'il résiste à 100 degrés. Définitivement, ils déforment à 100 degrés. Alors il était beaucoup plus lent que le PLA. On va essayer le deuxième. Si vous vous souvenez, le PLA, c'était le deuxième. Là, ça va être très 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 rapide. Très satisfait de la résistance à la chaleur. 100 degrés, mais ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant, la partie dangereuse, on va y aller avec les anneaux. Alors on va y aller avec la balance. Alors on est à 8 kg. 15, 16, 20, 28, 32 kg. 36, 39, 42 kg. Autour de 42, 43 kg. Alors c'était autour de 42, 43 kg. Je vais regarder tout à l'heure avec la caméra à savoir où est-ce qu'exactement il a cassé. Il va avec le deuxième. Il va avec le deuxième. 12, 20, 30, 48. Autour de 48, 50 kg. Le filament qui a été utilisé aujourd'hui, c'est un PETG transparent. Atrovirenz de 3D Printing Canada. Il est connu aussi sous le nom de Sea Green ou Vert Mer. C'est un super beau PETG. La couleur est incroyable. Il est vert transparent. J'ai fait un vase avec ce filament-là et quelqu'un ne me croyait pas que c'était une impression parce que les photos étaient relativement bonnes aussi. Il a fallu que je le montre, que je le tenais dans mes mains parce qu'il pensait que c'était un rendu, un render fait à partir de blender ou autre. Alors si on revient sur les résultats du PETG. Alors définitivement, il est plus résistant à l'impact. Le PLA, la flèche est beaucoup plus haut. Lui, les deux, on a eu quelque chose de constant à 4. Au niveau de l'étirement, c'est relativement semblable au PLA. Pas un gros gain sur l'étirement. Au niveau de la chaleur, les deux, le PLA et le PETG à 100 se sont rompus. Cependant, le PETG, ça a été beaucoup plus long. Je devrais peut-être mesurer le temps à laquelle le filament lâche. Mais écoutez, je pourrais avoir beaucoup plus de données que ça. Ce n'est pas un tableau de données scientifiques. C'est plus pour s'amuser et voir comment les filaments réagissent. Évidemment, il y a plein de facteurs. Il y a l'humidité dans laquelle ils ont été imprimés, la vitesse, tout ça. J'essaie de garder les mêmes paramètres d'impression. J'essaie de garder les mêmes paramètres environnementaux. Puis les tests ne sont pas parfaits. Cependant, ça donne une bonne idée. On peut voir que le PETG est beaucoup plus résistant à l'impact et plus résistant aussi à la température. Le PLA standard avait fondu très rapidement. Tandis que lui, ça a pris un certain temps à briser. Au niveau de l'étirement, surprenamment, il étirait beaucoup plus, mais beaucoup plus lentement que le PLA standard. Le PLA standard avait étiré et il ne bougeait plus. Tandis que lui, il a étiré jusqu'à 4,5. J'ai été surpris de ça. Je ne pensais pas qu'il allait continuer d'étirer tranquillement. Alors, j'ai hâte d'essayer les autres matériaux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.